Le géant de Royal Deluxe est de retour dans la cité océane. Il a fait sa première représentation à la mairie ce lundi. Qu'on se le dise, Jean-Luc Courcou n'a rien perdu de son extravagance et de son imagination. Voici le début de l'histoire que les Havrets vont découvrir début juillet. Ils vont voir le retour d'un géant qui est parti il y a X années en radeau, et qui revient sur un radeau, et qui revient en scaphandrier. Alors il s'est passé tellement de choses, il a vécu tellement d'histoires, que c'est dur à les raconter comme ça. Qui accompagnera le géant cette fois ? Pour faire quoi ? Peu d'indices pour l'instant. Seulement quelques clins d'œil annoncés à François 1er, à Jules Durand et la cloche des Dockers. Les plus impatients peuvent toujours candidater jusqu'à mardi soir pour devenir un des petits lilliputiens en relais. Les gens qu'on cherche, c'est plutôt des gens en forme physiquement, on va dire, qui peuvent se concentrer et qui ont très envie de participer au spectacle. Pour les spectateurs, la seule information concrète aujourd'hui, c'est la zone de sécurité entre le 7 et le 9 juillet, en ville basse du Havre. Il y a des restrictions en termes de stationnement, mais ça s'est très bien passé pour la magnifique parade, dans un périmètre qui était assez proche de celui du Royal de Luxe. C'est pas une fin de zone fermée ? Non, 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 mais vous allez voir, tout ça va très bien se passer, ça va pas gêner le spectacle, c'est ça l'essentiel. Le parcours précis sera annoncé 4 jours avant le 3 juillet. D'ici là, mystère.